Parce que la fraude fait partie de l'un des freins majeurs au développement d'une entreprise, d'une organisation ou même d'un état, cette formation destinée aux professionnels de l'audit et du contrôle vise non seulement à identifier les indices de fraude, détecter les faiblesses du contrôle et savoir développer la culture de l'éthique. C'est dans ce sens que les auditeurs et contrôleurs de l'inspection du trésor public participent à cette formation sur la détection des fraudes. Le corrupteur perfectionne ces instruments et donc nous devons suivre. Et donc ce qui va apporter en plus, c'est la connaissance de ces instruments et de ces méthodes. Pour y parvenir, des outils sont mis à leur disposition. On a parlé de code d'éthique très important, code d'éthique qui régit les comportements et les attitudes, qui complètent les lois en présence ici. Et on a parlé de la fonction de risque management, de la gestion des risques. Parce que la fonction de risque management... Il est important, parce que la fraude cause des pertes énormes, il est important de pouvoir doter nos professionnels qui sont chargés d'accompagner toute l'organisation, les services d'appui, les services de contrôle, pour pouvoir maîtriser, contenir ce risque. Sinon, on arrive à des cas où des projets n'aboutissent pas. La bonne gouvernance fait partie des priorités des pouvoirs publics. C'est donc pourquoi Libongo Ndimba, le président gabonais, a mis en place un portefeu ministériel dédié à la bonne gouvernance.